Si vous dites la vérité, vous n'avez pas à vous souvenir de quoi que ce soit. Mark Twain Cette citation de Mark Twain suggère que dire la vérité a une simplicité et une honnêteté qui permettent d'éviter le fardeau d'avoir à se souvenir de multiples versions d'événements ou d'histoires. En d'autres termes, lorsqu'une personne dit la vérité, elle n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'elle a dit auparavant, car la vérité reste constante. Dans l'ensemble, cette citation encourage les gens à donner la priorité à l'honnêteté dans leurs interactions avec les autres et dans leur propre vie. Elle met l'accent sur les avantages de vivre avec intégrité et d'éviter les pièges de la malhonnêteté. De bons amis, de bons livres, et endormis, soyez conscients. C'est la vie idéale. Ou que vous vous trouviez du côté de la majorité, il est temps de réformer ou de faire une pause et de réfléchir. L'homme qui ne lit pas n'a aucun avantage sur l'homme qui ne sait pas lire. Cette citation souligne qu'il n'y a aucun avantage à ne pas lire et que ne pas pouvoir lire et ne pas choisir de lire sont essentiellement la même chose. En d'autres termes, les avantages de la lecture sont si importants que le fait de ne pas en profiter n'est pas différent de l'incapacité à lire. Les citations de Mark Twain suggèrent l'importance de la lecture et les avantages qui en découlent. La lecture n'est pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances et d'élargir sa compréhension du monde, c'est aussi un moyen d'exercer son esprit et d'améliorer ses capacités cognitives. Ne jamais remettre à demain ce qui peut être fait après-demain tout aussi bien. Je n'ai jamais laissé mes études interférer avec mon éducation. La peur de la mort découle de la peur de la vie. Un homme qui vit pleinement est prêt à mourir à tout moment. La citation de Mark Twain suggère qu'en vivant pleinement, on est capable de s'épanouir dans ses expériences et ses réalisations. Ce sentiment d'accomplissement peut être source de réconfort et d'acceptation lorsque l'on est confronté à la fin de sa vie. A l'inverse, ceux qui craignent la mort le font peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le sens de leur vie et qu'ils n'ont pas exploité tout leur potentiel. Il sous-entend que ceux qui vivent pleinement leur vie, avec un but et une passion, acceptent mieux l'inévitabilité de la mort. Un mensonge peut voyager à l'autre bout du monde, alors que la vérité ne fait que choisir. Ne dites jamais la vérité à des personnes qui n'en sont pas dignes. Tenez-vous à l'écart des personnes qui essaient de rabaisser vos ambitions. C'est toujours le cas des petites gens. Mais ceux qui sont vraiment grands vous font sentir que vous pouvez vous aussi devenir grands. Dans une bonne librairie, vous avez l'impression mystérieuse d'avoir absorbé la sagesse contenue dans tous les livres à travers votre peau, sans même les ouvrir. Ne dites pas que le monde vous doit la vie. Le monde ne vous doit rien. C'était ici en premier. Je n'ai pas assisté à ces funérailles. Mais j'ai envoyé une gentille lettre pour lui dire que j'approuvais. Ne permettez jamais à quelqu'un d'être votre priorité tout en vous permettant d'être son option. La différence entre le mot presque juste et le mot juste est très importante. C'est la différence entre l'insecte et l'éclair. Je ne crains pas la mort. J'étais mort depuis des milliards et des milliards d'années avant ma naissance, et je n'en ai pas subi le moindre désagrément. La vérité est plus étrange que la fiction, mais c'est parce que la fiction est obligée de s'en tenir aux possibilités. Ce n'est pas le cas de la vérité. La loyauté envers le pays est toujours la loyauté envers le gouvernement lorsqu'il le mérite. Les rites devraient simplement indiquer où les sourires ont été. Les livres sont faits pour les gens qui aimeraient être ailleurs. La santé mentale et le bonheur sont une combinaison impossible. Quand j'étais un garçon de 14 ans, mon père était si ignorant. J'avais du mal à supporter la présence du vieil homme, mais lorsque j'ai eu 21 ans, j'ai été étonné de voir tout ce qu'il avait appris en 7 ans. Ne vous séparez pas de vos illusions. Lorsqu'elles auront disparu, vous existerez peut-être encore, mais vous aurez cessé de vivre. Les voyages sont fatales aux préjugés, au sectarisme et à l'étroitesse d'esprit. On n'acquiert pas une vision large, saine et charitable des hommes et des choses en végétant toute sa vie dans un petit coin de la Terre. Chacun est une lune et sa face cachée, qu'il ne montre jamais à personne. Vous ne pouvez pas vous fier à vos yeux lorsque votre imagination n'est pas au point. Si vous prenez un chien affamé et que vous le rendez prospère, il ne vous mordra pas. C'est la principale différence entre un chien et un homme. Si vous ne lisez pas le journal, vous n'êtes pas informé. Si vous lisez le journal, vous êtes mal informé. Faites toujours ce qui est juste. Cela réjouira la moitié de l'humanité et étonnera l'autre. Le courage est la résistance à la peur, la maîtrise de la peur et non l'absence de peur. La gentillesse est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Le problème n'est pas de mourir pour un ami, mais de trouver un ami pour lequel il vaut la peine de mourir. J'ai vécu des choses terribles dans ma vie, dont certaines se sont réellement produites. L'éducation, le chemin qui mène de l'ignorance arrogante à l'incertitude misérable. La meilleure façon de se remonter le moral est d'essayer de remonter le moral de quelqu'un d'autre. Le plus grand de tous est l'accident de venter. Vous croyez en un livre qui contient des animaux qui parlent, des sorciers, des sorcières, des démons, des bâtons qui se transforment en serpents, des buissons qui brûlent, de la nourriture qui tombe du ciel, des gens qui marchent sur l'eau et toutes sortes d'histoires magiques, absurdes et primitives. Et vous dites que c'est nous qui avons besoin d'aide. L'assurance avec laquelle je sais que la religion d'un autre homme est une folie m'apprend à soupçonner que la mienne l'est également. Tout ce dont vous avez besoin dans cette vie, c'est d'ignorance et de confiance, et alors le succès est assuré. Le secret pour avancer, c'est de commencer. L'histoire ne se répète pas. Mais elle rime. Une bonne conscience est le signe le plus sûr d'une mauvaise mémoire. Il faut d'abord connaître les faits, puis les déformer autant que l'on veut. Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance. Et le jour où vous découvrirez pourquoi. Si les animaux pouvaient parler, le chien serait un gaffeur au franc-parler. Mais le chat aurait la grâce rare de ne jamais dire un mot de trop. Le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qu'il a écrasé. Un banquier est un homme qui vous prête son parapluie quand le soleil brille. Mais il le rend dès qu'il commence à pleuvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui illustre l'intelligence et la sagesse de Mark Twain. Ses idées et ses citations continuent de nous inspirer et de nous interpeller, en nous rappelant le pouvoir de l'imagination, l'importance de l'adaptabilité et le rôle de la perception dans le façonnement de la réalité. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. A très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada